Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Car par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental. Qui nous a été, que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la maha. C'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution. Dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs. Écoutez cette phrase. L'Europe est un jardin. Le reste du monde, c'est la jungle. La jungle pourrait envahir le jardin. Je répète. L'Europe est un jardin. Le reste du monde, c'est la jungle. La jungle pourrait envahir le jardin. Cette parole est de M. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Donc, c'est celui qui va parler avec les États, surtout nos États africains et tout. C'est lui qui est censé venir nous montrer, nous présenter, faire, comment dirais-je, vendre l'Europe. Nous savons que l'Europe, là, dont il parle, est nourrie par la Russie, vit grâce à la Russie. On a vu avec les sanctions, quand la Russie a pris des contre-sanctions, on a vu comment le roi était nu. Le roi Europe, l'Union européenne, était nu. Sur le plan des céréales, le pétrole, le gaz, ils dépendaient de la Russie, qui leur vendait ses matières premières à vil prix. Mais ils dépendent aussi de l'Afrique. Donc, ce message ne concerne pas la Russie, parce que la Russie l'a prouvé. La Russie est en train de faire la guerre contre l'OTAN en Ukraine. Vous le savez très bien, c'est l'OTAN qui donne des armes à l'Ukraine. Au point où, actuellement, ils ont plus de 80 milliards de dollars à destination de l'Ukraine. Les armes qu'ils envoient, là. Près de la moitié de ces armes vont en Afrique. Ce message ne s'adresse pas à la Chine. Parce que la Chine a acheté l'Europe. Et oui, les entreprises européennes, la Chine les a achetées. La Chine est le pays le plus riche au monde. Actuellement, ils se battent la première place. Ils se disputent la première place avec les États-Unis. Donc, ils ne s'adressent pas à la Chine. Ils ne s'adressent pas aux États-Unis non plus. Ils s'adressent aux Africains. Venant de la bouche. Du chef de la diplomatie européenne, c'est grave. Pour lui, l'Afrique, c'est la gêne. Parce qu'il ne peut pas les faire parler de ça aux États-Unis. Il ne peut pas les parler de ça en Europe, en Russie, ni en Chine. Même pas en Inde. Ça, c'est en Afrique qu'ils s'adressent. Parce qu'ils ont colonisé l'Afrique. Parce qu'ils nous ont pris pour des esclaves. Pendant cinq siècles, l'esclavage. Un siècle a colonisé. Donc, ça fait plus de 600 ans qu'ils sont en train de nous martyriser. C'est sur la base de ça. Et s'il ne dit pas ça, là, quand il dit ça, là, c'est parce qu'il ne se contrôle plus à l'intérieur. Et oui, il ne se contrôle plus. Il n'a plus la maîtrise de soi. Et ça, ça caractérise le caractère paternaliste. C'est bien lui qui disait que, mais depuis quand les Africains peuvent penser d'eux-mêmes ? Il faut les punir. C'est le même genre, Borel. Il n'a jamais dit ça. Il ne va pas dire ça pour la Chine, pour l'Inde. Même pas pour le Pakistan. Même pas pour l'Afghanistan. Ça, ce n'est qu'en Afrique. Parce qu'ils ont pris le dessus sur l'Afrique. Et les chefs d'État africains, jusqu'à présent, ne comprennent pas. Que, en fait, ce sont eux qui ont le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, ça a montré que l'Europe n'est rien. Sans l'Afrique. Sans la Russie. Oui, oui. L'Europe n'est rien. Et, je vais vous dire, ce Borel, c'est un Belge. Donc, c'est un descendant de Léopold II. Ah, bon, attendez, attendez. Je reprends. Ce type-là. Borel. C'est un descendant de Léopold II. Qui est Léopold II? C'est le plus grand génocidaire de tous les temps. Il y a Léopold II. Il y a Napoléon Bonaparte. Et puis, après, Hitler et les autres. Eh oui. Léopold II, ça dit que il est pire que Hitler. Il a tué. Hein? L'ancêtre de Borel a tué 10 millions des hommes et des femmes et des enfants au Congo démocratique. Uniquement. Je ne compte pas toute l'Afrique. C'est-à-dire que des pays comme le Burundi qu'ils ont colonisé, le Rwanda, et ainsi de suite. Au Congo démocratique, la seule, 10 millions. Il y a une semaine, il y a quelques jours, là. Ils étaient en train de vendre les crânes que lui, à son époque, là déjà, ils avaient pris les crânes des Congolais qu'ils gardaient. Les grands chefs Congolais, là, quand ils les tuaient, ils prenaient les crânes, les ossements et tout. Ils allaient les conserver. Maintenant, ils sont en train de vendre ça aux enchères. Ils mettent ça dans des musées. Léopold II, il coupait les hommes les bras. Il arrachait les seins des femmes et il partait mettre ça dans des musées. Vous avez déjà vu un criminel comme ça? Attendez. Et ce n'est pas étonnant. Moi, je ne suis pas surpris que Borrell puisse avoir un tel comportement, une telle attitude, un tel langage. et aucun européen ne lui a reproché cela parce qu'il n'est pas digne d'être le représentant de la diplomatie européenne comme ça, avec un tel comportement. Mais si on le fait, c'est parce qu'il s'adressait aux Africains. S'il s'adressait aux Américains, le même jour, on le... Attendez, regardez, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie d'Emmanuel Macron, il est sorti au début de la crise, il dit on va détruire la Russie. Mais oui, on va mettre la Russie par terre, on va détruire son économie. Le lendemain, il est venu présenter des excuses. Les Américains, tu ne dis pas ça. Tu es fou ou quoi ? Mais ça, c'est une grande puissance. S'il avait dit ça de l'Afrique, personne n'allait lui faire quoi que ce soit. Et Borrell aussi, c'est parce qu'il s'adresse à l'Afrique, c'est pour ça que il peut continuer à exercer ses fonctions et tout. Et puis, il parle et il y a des chefs d'État. Moi, je m'adresse surtout aux Africains. Il y a des chefs d'État qui croient quand même qu'ils peuvent avoir de bonnes relations avec l'Union Européenne. Regardez, c'est ça l'Union Européenne. Il caractérise, il est en train de sortir ce que c'est que l'Union Européenne, ce qu'il pense de l'Afrique. C'est un Allemand. Helmut Kohl, l'ancien chancelier Allemand, qui disait nous avons perdu la Chine. Heureusement que nous avons encore l'Afrique qui est demandeur et on ne pourra pas les laisser s'en sortir. Eh oui, ne nous leurrons pas. Nous devrons mener notre combat. Nous devrons nous tourner vers des partenaires qui nous respectent. vous savez, l'erreur de Hitler c'est d'avoir touché les Juifs. L'erreur de Hitler c'est parce qu'il avait touché les Juifs. s'il s'était attaqué seulement au noir, Hitler serait un héros. Parce que sur ce point-là, tout le monde est unanime. Tous les Occidentaux-là, ils sont unanimes. Jusqu'à preuve de contraire. Vous n'allez même pas entendre ça sur RFI ou sur France 24, sur TV5 Monde. des vies. C'est pour ça que moi je vous le dis. Voilà ce qu'on pense de nous. Nous sommes. Nous venons. Nous sommes dans la jungle. Ce que Borrell oublie. Non, on ne va pas les envahir parce que la jeunesse africaine actuellement, les jeunes africains ne se leurrent plus. Ils ne cherchent plus à venir en Europe. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Il est encore décalé. Vous savez, il a encore il croit encore dans sa tête. Il a encore cet esprit la paternaliste que la colonisation continue, l'esclavage continue. C'est pour ça qu'il dit des choses comme ça. Mais ça arrive à des gens de se mentir eux-mêmes. Ils s'auto-mentent. Parce qu'ils sont complètement dingues. C'est un imbécile. Je suis désolé de le dire. Il est bête. J'allais plutôt dire qu'il est con. Quand je vais raconter ça, Sarkozy vient au Sénégal. Il vient, il fait une déclaration. Il dit l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. C'est le même. Vous savez, c'est la même gang. l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Oh, les Africains, les intellectuels, ils sont revoltés. Il est fou. C'est quoi ? Vous savez qui est venu répondre ? Le président Abdoulaye Wad. Il calme, il est jeune. Il calme, mais fou. Ce discours-là, c'est un discours de con. Rédigé par un con. Lui par un con. Destiné à des cons. Si vous n'êtes pas con, ne le regardez même pas. C'est un imbécile. Abdoulaye Wad. Il est là en France, c'est pas moi. Wad. C'est la même chose que je dirais de Borrell. Avant de dire de persister et de signer. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent l'Afrique, tous ceux qui le déstabilissent, tous ceux qui pillent ces ressources naturelles. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Qu'ils soient punis, maudits, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501